Bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième débat de la campagne des municipales, un débat TV7 et Sud-Ouest avec trois des principaux candidats à cette élection à Bordeaux. À ma droite, Pierre-Hurmique, tête de liste de Bordeaux, respire. Et à ma gauche, Nicolas Florian, le candidat de la majorité municipale et Thomas Cazenave pour la liste Renouveau-Bordeaux. Bonsoir à tous les trois, messieurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec vous, on va parler, vous le savez, ce soir d'écologie. C'est un thème clé de cette campagne, un enjeu au cœur des préoccupations citoyennes aujourd'hui et qui pose beaucoup de questions. Il y aura d'ailleurs tout au long de ces échanges des questions des lecteurs de Sud-Ouest. Ils sont dans nos locaux et vous le voyez, ils suivent en ce moment même en direct ce débat. Ils interviendront donc tout au long de cette soirée. Alors vous le disiez, Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Vous le disiez, Raphaël, l'écologie, la transition écologique est au cœur de toutes les préoccupations. On l'a vu dans les multiples enquêtes d'opinion. Il y a deux sujets qui se dégagent. La circulation, c'est l'objet de notre prochain débat, et la transition écologique. Alors c'est un sujet qui est en tête de gondole de cette campagne. En 2014, il était quasi inexistant et on constate que même la terminologie a évolué. On a parlé beaucoup de développement durable et aujourd'hui, on parle de transition écologique. Alors on a bien ausculté vos programmes aux uns et aux autres. Je ne crois pas qu'il y ait du climato-scepticisme, le mot est très dur à dire, sur ce plateau. Pas de chez moi. Voilà. Il y a un impératif écologique, une nécessité de changer. Certains sont convertis de fraîche date, enfin depuis peu, et puis d'autres sont engagés depuis quelques années sur cette voie-là. Alors peut-on réussir la transition écologique durant un mandat municipal, à savoir six ans ? C'est le fil rouge qui va guider ce débat. Et à quel prix ? Voilà. Alors on va évidemment ausculter vos boîtes à outils pour que vous nous exposiez un peu vos propositions. Mais une première question. On va commencer avec vous, Pierre-Henri. Vous êtes venu comment ce soir jusqu'à notre plateau de Sud-Ouest ? À vélo. À vélo. Bien entendu. J'en vais ajouter. Bien entendu. D'accord. Thomas Cazenave ? En tramway. Nicolas Florian ? En tramway. Je suis fini à pied. Bravo. Écoutez, vous êtes impeccable. En tout cas, on va pouvoir parler. On va évidemment parler de mobilité et tout ce genre de choses. En même temps, c'est le plus pratique pour franchir le fleuve parce que depuis qu'on a eu cette décision heureuse avec Alain Juppé de réserver le pont de pierre à la circulation douce, je ne conseille pas de prendre la voiture. On ne peut pas en parler. Les mobilités, c'est une des questions de ce débat. Ça sera d'ailleurs le thème de notre quatrième débat. Donc on va essayer d'en parler, mais pas trop. Parce que quand on parle d'écologie, il n'y a pas que ça. La place de la voiture, c'est évidemment un sujet. Il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est la végétalisation. Alors vous en avez tous parlé. Vous dites tous finalement la même chose, c'est qu'il faut planter des arbres à Bordeaux, dans cette ville minérale. La question déjà qu'on se pose, que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut concrètement planter des arbres dans cette ville, Pierre Hurnique ? À Bordeaux comme hier. Et je pense que pour aborder cette question, à mon sens, il faut partir, comme sur toutes les questions d'ailleurs, il faut partir d'un diagnostic précis. Le diagnostic précis, c'est que Bordeaux est en manque d'espace vert par rapport à des villes comparables. Pour vous donner un ratio tout à fait irrespectable, c'est 28 mètres carrés par habitant à Bordeaux, alors que la moyenne des villes de la même estrate, c'est 48 mètres carrés. Strasbourg, c'est 115 mètres carrés. Donc il y a un retard inouï. Ça veut dire qu'il faut mettre des bouchées doubles. Ça veut dire qu'on ne veut pas se contenter d'une politique des petits pas. C'est-à-dire que si on veut seulement rattraper le retard que l'on a, il faut vraiment faire de la... Alors, homo-végétalisation, moi, je préfère, c'est de la reconquête végétale. De la reconquête végétale. D'abord, non seulement sauvegarder les quelques espaces verts, on en parlera, j'espère, parce qu'il y a des solutions, lesquels espaces verts qu'on a conservés. Donc cela, il faut vraiment les conserver. Mais après, il faut aller à la reconquête d'autres espaces pour vraiment arriver, enfin, de Bordeaux, une ville plus verte que la ville minérale qu'elle est aujourd'hui. On est fiers de la ville minérale, mais une ville verte, c'est quand même aujourd'hui un impératif. Nicolas Florian, peut-être le plan Canopée, on en a parlé ces dernières semaines. Oui, comme le disait Pierre Romy, que c'était le sens de votre question, on a une ville minérale. C'est une réalité. Mais Bordeaux est dans ce paradoxe que quand on prend une photo aérienne de la ville, il y a autant de verts que de parties artificialisées. Mais quand on zoom, on s'aperçoit que le verts est plutôt derrière les murs, dans l'espace privé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit avoir une reconquête de cet espace urbain. Je rappelle quand même que ce qu'on appelle aujourd'hui cette vue très minérale, c'est aussi la conquête de l'espace piéton sur les mobilités. La piétonisation du centre-ville, ça s'est aussi traduit par une artificialisation des sols. Donc aujourd'hui, il faut effectivement reconquérir un certain nombre d'espaces. C'est ce que nous avons fait. J'ai présenté un plan Canopée. On va planter 20 000 arbres d'ici 2025, c'est-à-dire trois fois plus que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc il y a cette végétalisation. Et puis surtout, aller créer des îlots de fraîcheur, là où il y a des îlots de chaleur. Et ça doit être complémentaire. Et c'est aussi le sens de ce que j'avais fait l'été dernier sur la place Pé-Berlan pour préfigurer ce que pourrait être un enracinement sur cette place. Alors Thomas Cazenave, on vous voit. Non, non, mais moi, je partage le constat que nous sommes très en retard sur la place de la nature dans la ville, très en retard pour la qualité de vie, très en retard pour la qualité de l'air. On doit se préparer à avoir un ou deux degrés de plus dans Bordeaux. Et les actes les plus récents ne m'ont pas convaincu. Quand je regarde la place Tourny, vous évoquiez la question de la place Pé-Berlan cet été, en plein mois d'août, avec quelques arbres en peau. Je ne suis pas convaincu par les derniers actes. Et je pense qu'on a besoin effectivement d'un nouveau projet urbain qui remette la question de la végétalisation dans notre projet de ville, à la fois dans nos places, la place Tourny, qui vient de sortir, entièrement minéral, mais également dans chacun des quartiers, en végétalisant toutes les cours d'école, parce que ça va être aussi un sujet en grande proximité pour créer ces îlots de fraîcheur. Donc rattrapons notre retard de manière sincère, de manière déterminée, avec un nouveau projet de ville. Alors justement, vous en parlez de la place Tourny. On sait qu'elle a été récemment rénovée. Et on a justement une question de lecteur sur cette question. On va tout de suite rejoindre notre premier, notre espace, pardon, 23 à Sud-Ouest, où se trouve notre première lectrice. On vous laisse la parole, on vous laisse vous présenter rapidement et poser la question au candidat. Bonsoir, c'est madame Aïdudi Saloua. Je suis scientifique dans le domaine de cancérologie. J'ai une question pour monsieur Nicolas Florian. La place de Tourny a été renovée récemment. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pistes cyclables dédiées. Comment peut-on concevoir encore un tel projet, surtout quand on prône la transition écologique ? Merci. Nicolas Florian. C'est vrai, il n'y a pas d'arbres. Alors comment vous l'expliquez ? À un moment ou à un autre, il faut aussi avoir un peu de réalisme. On ne peut pas enraciner des arbres sur tous les secteurs de la ville. Il y a des réseaux qui passent, et notamment c'est le cas sur cette place. Donc il n'était pas possible. On mettait des arbres en pot, mais des enracinements, ce n'était pas possible. Par ailleurs, encore une fois, il ne faut pas aller dans une espèce de surenchère. Il faut être pragmatique. Et là où il y a d'une part une possibilité, une justification, là, accentuer les moyens. Mais sur la place Tournie, il n'y avait pas de capacité à planter des arbres. Aujourd'hui, tout le monde va vous expliquer qu'il fallait, qu'on pouvait. Mais enfin, techniquement, ce n'était pas possible. S'agissant des mobilités autour de cette place, on est dans une logique de partage de la rue, de partage de la rue, où chacun doit trouver sa place. C'est le réseau de transport en commun, le tram, c'est les voitures, parce qu'il y a des voitures dans Bordeaux. Je ne serai jamais le maire qui interdira les voitures dans Bordeaux. Il y a la place du piéton et il y a la place du vélo. Pour répondre à la... Attends, oui. Non, je ne sais pas, je souhaitais répondre. Non, non, mais j'allais commencer. Bon, alors pour répondre à l'interpellation de sa loi, on n'est pas toujours obligé de planter des arbres, Nicolas Florian a raison, mais on peut végétaliser différemment la ville. Je pense que c'est un choix, c'est un pari architectural qui n'est plus adapté. Sans ombre, avec des grands bancs en pierre. Effectivement, comme vous le disiez Nicolas Florian, le fait qu'on partage l'espace. Et je pense que c'est ça notre grande difficulté. Place Tourny, rue Fondodège, où les vélos, le tram, les voitures doivent partager l'espace. Ça fonctionne bien. Je crois... Non, ça ne fonctionne pas très bien. Vous disiez... Moi, je fais beaucoup de vélos dans Bordeaux. Il m'arrive très souvent de l'emprunter. Je vous confirme, mais je ne suis pas le seul à le dire. Nombreux Bordelais, je pense, vous le disent, comme ils me le disent. Ça ne marche pas, partager l'espace. C'est extrêmement dangereux. Et donc, je pense que c'est effectivement un choix et qu'il y a des alternatives possibles pour remettre de la végétalisation et des espaces sécurisés pour les vélos dans la ville. On vous semble, hier, Pierre Hermé, qu'à l'aider. Sur la place Tourny, je me sens un peu autorisé à intervenir. Dans la mesure où je suis intervenu souvent à la métropole et à la ville de Bordeaux, dès que j'ai eu connaissance des plans, pour dire, mais vous êtes en train de nous fabriquer un nouvel îlot de chaleur urbain, une place entièrement minérale. M. Florian, je l'ai dit souvent. Et je ne peux pas accepter l'argument qui consiste à dire que c'est techniquement impossible. Ou la végétalisation est un impératif, ou ce n'est pas un impératif. Effectivement, on a toujours trouvé des raisons télées. D'autant plus que l'histoire des canalisations souterraines, ça ne tient pas la route 5 minutes. Pour le tramway, on arrive à détourner entièrement toutes les canalisations souterraines pour qu'on n'ait plus précisément sous le tramway des canalisations. Pour la place tournée, c'est ce qu'il fallait faire dès le départ. Et là, vous auriez pu planter des armes. Mais je crois que vous y aviez pensé un peu tard. Je pense que vous avez pensé au moment où, effectivement, je vous ai interpellé. Mais peut-être était-ce un peu tard. Mais c'était un peu tard parce que c'était mon niveau d'information de l'époque. Je l'aurais su plus vite. Je pense que ça serait peut-être plus minéral. Vous le disiez, on dévit les réseaux. Ça va coûter cher, chaque arbre, à planter. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Alors, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Comment vous faites ? Ce qui va nous coûter très cher, c'est l'absence de nature. En termes de santé publique. En termes de qualité de l'air. Ça, ça va nous coûter très cher, collectivement. Donc, notre responsabilité, c'est de reconquérir l'espace publique avec plus de nature. C'est une priorité. Non, mais vous, c'est un impératif ou non, Nicolas Florian. Quand on écoute Pierre Ormi, c'est toujours lui qui a la parole divine. Il fallait faire... Ne jouez pas sur ce registre-là. Si, c'est une... Moi, je suis quelqu'un pragmatique. Quand il y a une possibilité, on est volontariste. Quand il n'y a pas de possibilité, il faut l'admettre. Et par contre, être dans un système de compensation. Quand je décide, et là, c'est moi qui le fais, ce n'est pas M. Ormi qui me l'a soufflé ou quiconque qui me l'a conseillé, de stopper une urbanisation, par exemple, sur l'îlot de la Fériencerie, pour faire un espace de respiration et de consulter les habitants pour savoir s'ils préfèrent mettre des arbres, une halle, des jeux pour enfants. Non, ça, ce sont des décisions de compensation et où on a compris le message. Bien sûr que l'enjeu, au-delà de planter des arbres et de la nature, c'est la santé, c'est lutter contre la pollution. Et c'est pour ça aussi, il y a la fonction de l'arbre qui décarbone, bien sûr, mais c'est pour ça aussi que je vais installer des puits à carbone. Ça y participe. Donc, c'est une logique d'ensemble. Alors, j'ai une question à vous poser, puisqu'on a cherché, en fait, qu'est-ce qu'on peut planter à Bordeaux ? Eh bien, figurez-vous que dans la capitale mondiale du vin, vous savez, aujourd'hui, à Bordeaux, on peut demander à la métropole de nous creuser un petit trou pour faire monter une rose trémière. Eh bien, figurez-vous que dans la capitale mondiale du vin, on ne peut pas faire pousser de vigne. Vous le saviez. Et est-ce qu'on ne peut pas faire pousser de la vigne ? Il y a une rue des Treilles, par exemple, à Bordeaux. Ça peut faire des très jolis couverts végétaux. Sur la place de la victoire. Oui, sur la place de la victoire. Mais si, devant chez moi, je veux en mettre une... Xavier Sautage, le contre-exemple, moi, devant mon cabinet, 25 ans et Frabaudi, il y a une vigne. Depuis des années. Sauf qu'on ne peut pas, aujourd'hui. Une vigne. Ah oui. On ne peut pas planter de vigne à Bordeaux, capitale mondiale du vin. Ça vous choque ou pas ? Un peu. On va planter de la vigne. Oui, oui, ça peut pousser. Vous dites, moi, j'en ai une. Alors, c'est du chasse-là. C'est du chasse-là. C'est pas du vin. Mais c'est quand même de la vigne. On va s'arrêter maintenant, messieurs, si vous voulez bien, sur un sujet qui a beaucoup alimenté le débat. Ce fameux site de la Jalère. C'est donc une vaste friche, un espace naturel situé à Bordeaux-Nord de 95 hectares. Alors, Juppé voulait en faire un programme immobilier, une zone économique. Ça a été rayé d'un trait. Qu'est-ce qu'on en fait, aujourd'hui, de la Jalère ? C'est la décision que j'ai prise de stopper le programme immobilier de 2 000 logements, de conserver toute la partie qui était dédiée. C'est Alain Juppé qui l'avait porté autour de la ferme urbaine. Et puis, un site dédié au recyclage, à la revalorisation. C'est là-dessus, d'ailleurs, que je propose de faire un projet autour de la récupération, du recyclage et la revalorisation des matériaux de bâtiments, de la construction, faire un site pilote. Et puis, il y a toute la partie économique qui existe déjà, avec des entreprises qui existent. Il y a les hangars pour le tramway. Il y a un lycée qui est prévu. Donc, il y a une partie de développement économique. Moi, ce que je souhaite, c'est réserver la partie dédiée à l'économie et ne pas la contraindre. Et par contre, toute la partie qui était pour, justement, ces 2 000 logements, le stopper. Et là, effectivement, utiliser tout cet espace en espace vert, naturel. C'est la ferme urbaine. C'est ce grand centre de recyclage et de revalorisation des matériaux de bâtiments que je veux faire. Et puis, c'est pourquoi pas des espaces de jeu, de pleine herbe. Enfin, quelque chose qui aère et où il n'y a pas de construction ni de logement. La Jalère, Thomas Cazenade. Moi, je pense que c'est une bonne décision de renoncer à une grande opération. On n'a pas besoin de grandes opérations de logement. En revanche, on ne peut pas y mettre toutes les fonctions à la fois parce qu'on sent que c'est bien pour verdir un programme. Et qui ? De la ferme urbaine et qui des espaces verts pour différentes utilités. Moi, je trouve que ferme urbaine, pardon, je pense que c'est très important d'éduquer nos enfants mais d'expliquer qu'on va réduire nos problèmes d'alimentation et notamment de circuits courts en disant, je vais faire une ferme urbaine. Il y a un côté gadget que je trouve un peu décalé. Je le dis à Nicolas Florian tout en reconnaissant que renoncer à cette grande opération est pour moi une bonne décision. Puis, c'est l'entrée dans le parc des Jalles. Je pense qu'il y a la nécessité d'avoir des continuités vertes. Mais attention à ne pas tomber dans la solution gadget. Je vais vous contredire tous les deux. D'abord, ça va énerver Nicolas Florian mais je vais lui rappeler que quand c'est municipal, j'ai parlé pour la première fois de la Jaller en disant il faut sanctuariser la Jaller. Je me suis fait traiter d'irresponsable par Alain Juppé et sa majorité me disant mais monsieur Hermé que vous prenez la responsabilité historique de priver les Bordelais du programme de 2000 logements que l'on veut faire sur la Jaller. Vous prenez responsabilité très lourde. Ça s'est très mal passé. On est dans un changement de mentalité, de discours. Oui, mais qu'à moitié et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous non plus Thomas Casenave c'est que nous ce que l'on demande depuis le départ c'est que les 40 hectares de la Jaller qui appartiennent à Bordeaux Métropole soient entièrement sanctuarisés. C'est-à-dire qu'on fasse une forêt urbaine qu'on la propose depuis plusieurs années. Ce que propose aujourd'hui Nicolas Florian ce n'est pas la sanctuarisation c'est de renoncer uniquement à la partie logement mais que tout le reste on continue à construire. Nous c'est zéro construction sur la Jaller. Donc Thomas Casenave j'ai l'impression que vous vous êtes laissé un peu abusé ils veulent construire sur la Jaller ils veulent construire sur la Jaller en partie ils ne renoncent on est bien d'accord Nicolas Florian ils ne renoncent qu'au demi-logement et pour ça c'est inacceptable. C'est pas mal monsieur. C'est pas mal mais c'est que les demi-mesures on ne peut pas se mettre d'accord en disant on manque d'espace vert et prendre en permanence des demi-mesures c'est pas la hauteur. Il faut finalement une vision un peu plus radicale C'est pas la hauteur pour la Florian vous reconnaissez vous même qu'on a du retard soyez un peu plus offensif et volontaire. Ne vous ennerez pas. C'est peut-être la grande différence effectivement et vous le releviez madame c'est qu'on ne peut pas avoir d'un coup une vision maximaliste où on arrête tout et on coupe tout. Il faut être dans l'équilibre à la mesure. Et c'est vrai que ce site est en proximité de la réserve naturelle des Barailles juste en proximité et qui doit avoir une vocation un peu plus mixte. Il ne s'agit pas non plus c'est une ancienne décharge une ancienne un lieu de stockage il y a déjà des bâtiments d'activité économique je veux de l'emploi sur mon territoire et on a des projets là-dessus quand je propose alors la ferme urbaine c'est plus une vocation pédagogique j'entends c'est pour ça aussi d'ailleurs que pour un projet à plus grande échelle je propose de faire du toit de la base sous-marine le plus grand champ potager de la ville et peut-être des grandes villes de France. On va laisser la part à Thomas Cazin le projet je finis juste je vous laisserai le temps de parole après et c'est pour ça que le projet sur le tri des déchets la revalorisation et avoir un projet innovant ça va dans ce sens-là je ne suis pas pour une mesure maximaliste Thomas Cazin vous répondez rapidement et on prend une question je réponds rapidement mais je trouve la manière dont on rentre dans le débat transition écologique un peu étroit pardon de dire on va faire une ferme urbaine et je vais aller plus loin je vais faire sur le toit de la base sous-marine un grand espace dédié à la production de végétaux de fruits de légumes je trouve que ce n'est pas du tout notre sujet on a un sujet de développement d'une alimentation plus locale notre sujet c'est qu'on ne va pas produire directement sur le territoire de Bordeaux ça sera un non-sens on est au milieu de territoires agricoles qui ont besoin qui ont des richesses qui ont besoin de se réconcilier aussi avec la métropole et c'est avec eux qu'on doit travailler et de dire qu'au fond on va résoudre tous nos enjeux de transition écologique je vais au bout en disant non non mais en disant non non mais je ne m'arrête pas la ferme urbaine je vais aussi faire la base sous-marine je veux illustrer je vais illustrer je vais jusqu'au bout le fait que notre sujet honnêtement c'est pas sur Bordeaux on doit le voir de manière large avec la métropole et les territoires autour on ne réussira pas la transition écologique en regardant juste le périmètre de Bordeaux c'est un sujet territorial c'est un sujet de l'énergie c'est un sujet de l'alimentation c'est un sujet de notre connexion au territoire et que si on veut faire pardon je termine là-dessus j'étais un peu en retard sur le temps de parole donc j'en profite un peu c'est quand même d'avoir une vision très large plus que métropolitaine même territoriale donc toutes ces initiatives qui permettent de dire voilà je suis compatible avec la transition écologique elles ne doivent pas nous détourner de notre enjeu principal c'est de réussir la lutte contre le réchauffement climatique et ça ne se fera pas sur le strict périmètre de Bordeaux c'est une démarche métropolitaine on part rarement dans nos débats de la métropole et surtout avec les territoires autour sur l'énergie mais c'est sûrement un sujet dont il faudra parler quelle gouvernance pour la métropole pour réussir des projets dont on débat qui ne sont pas des projets municipaux restons sur la transition écologique Pierre-Hermic est en retard juste peut-être préciser à Thomas Cazin quand on nous interrogeait sur la Jalère je réponds sur la Jalère vous parlez pas sous-marine c'est bon c'est une part d'entrée mais j'imagine que pendant la durée du débat on va aborder tous les sujets de transition de mutation et par ailleurs sur l'alimentation on peut parler du mine on peut parler des circuits courts on peut parler effectivement de cet archipel territorial que je prône pour éviter ces franctures territoriales entre l'agglomération et le reste du département et des autres départements c'est un autre sujet bien sûr qu'on va le développer alors on va peut-être passer au sujet suivant Pierre-Hermic il faut les deux mots sur la Jalère je dis mais il ne faut pas voter en tout je ne rentre pas de la Jalère la réussite effectivement Thomas Cazin vous avez raison il faut une réflexion extra-métropolitaine moi j'ai déjà proposé à la métropole qui est un vice-président précisément dédié aux équilibres extra-métropolitains n'ont pas été suivi ni par vos amis d'ailleurs mais bon je pense que si on veut réussir la conversion écologique du territoire il faut d'abord être exemplaire chez soi ce qu'on maîtrise Bordeaux on maîtrise l'urbanisme à Bordeaux donc soyons exemplaires chez nous par exemple sur la Jalère et après effectivement on va réfléchir à un meilleur équilibre mais pour le moment on n'est même pas exemplaire chez nous donc c'est difficile vous ne pouvez pas dire vous disiez Thomas Cazaf c'est un sujet qui est extrêmement large la transition écologique et il y a un sujet qui est un peu moins sexy que les autres mais qui en moins est fondamental il s'agit des déchets on va prendre une question de l'acteur on l'écoute oui bonjour je m'appelle Eric Payin je suis habitant de la Bastide et bien malheureusement je constate que mon quartier est de plus en plus sale donc quelles politiques quelles solutions écologiques et non environnementalistes j'insiste sur la distinction voulez-vous ou pouvez-vous mettre en place concernant le nettoyage la gestion des déchets et un recyclage beaucoup plus efficace alors voilà le sujet est assez large Thomas Cazenave allez-y pour répondre à la question d'Eric moi je considère qu'à Bordeaux on est effectivement très en retard sur la question de la gestion des déchets on est à l'âge de pierre il faut le dire notamment avec la question du ramassage des biodéchets des déchets organiques qui remplissent entre un tiers et la moitié de nos poubelles et dans la plupart des grandes villes on collecte les biodéchets et moi je crois qu'il faut maintenant s'engager résolument dans cette question-là je trouve que vous avez tous les deux manqué une occasion incroyable en juillet au moment de la reconduction du contrat avec Veolia qui gère les deux grands incinérateurs de la métropole à Baigle et à Senon de dire très bien on va s'engager dans une réduction de nos déchets qui partent à l'incinérateur et comment on va le faire en collectant nos biodéchets parce que si on veut s'engager dans le zéro déchet je veux dire il faut qu'on collecte séparément nos déchets organiques c'est un enjeu fondamental notre empreinte écologique c'est nos déchets Nicolas Florian justement vous avez fixé dans votre programme un objectif extrêmement ambitieux objectif zéro déchet en fouille incinérée en 2026 comment on fait Thomas Casal disait on a reconduit le contrat avec Veolia jusqu'en 2028 oui mais quand on parle de transition quand on parle de transition on ne parle pas de rupture immédiate moi je fais confiance aussi à l'intelligence humaine et puis je préfère d'ailleurs entraîner plutôt que de contraindre donc il faut aussi mobiliser tous nos concitoyens pour les amener à cet objectif ça nécessite une révision de notre politique en termes de traitement des déchets c'est une réalité on doit faire plus de tri plus d'apports volontaires et mieux travailler sur le recyclage et la revalorisation on évalue et ce n'est pas moi qui le fais c'est des études scientifiques à 50% la réduction des déchets que l'on peut faire nous-mêmes dans nos pratiques quotidiennes donc il faut j'allais dire accompagner nos concitoyens vers ça et après il restera 50% de déchets à réutiliser trier pour à terme éviter l'incinération mais il faut se fixer des ambitions j'allais dire un petit peu un peu fortes vous avez fait l'inverse en juillet vous avez fait l'inverse en juillet pourquoi vous avez renouvelé le contrat avec déchets là on est en juillet comme je vous le disais on ne peut pas être dans des ruptures immédiates là on est sur un projet municipal il faut pas des ruptures immédiates pour l'écologie mais non mais à un moment ou à un autre on ne peut pas faire les choses en les addictant seuls il faut qu'il y ait une convergence et une harmonisation des politiques publiques là dessus l'objectif c'est qu'à terme on n'utilise plus d'incinérateur et qu'on n'aille plus sur l'enfouissement parce que c'est ça la réalité et que d'ici là on mette en place des politiques publiques innovantes novatrices oui non mais j'entends bien qu'il faut tout faire il faut tout changer la réalité c'est qu'on a déjà engagé un certain nombre d'innovations de projets et qu'il faut s'inscrire dans la durée par contre se fixer un ultimatum ou une échéance c'est 2026 Pierre Urmic a du retard sur le temps de parole sur cette question des déchets Pierre Urmic vous proposez vous une taxe incitative sur les ruptures ménagères alors concrètement c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à imaginer se mettre en place est-ce que c'est possible comment ça marche est-ce qu'on va contrôler chaque bac de déchets de chaque habitant ça marche très bien dans l'état de ville c'est expérimenté d'ailleurs sur la métropole mais seulement dans certains quartiers ça fait des années qu'on le réclame à la métropole et que ça ne se fait pas Nicolas Florian ne parle de son objectif zéro déchet ce qu'il oublie de dire c'est que ça fait déjà des années que la métropole s'est engagée dans cette politique de zéro déchet et qu'elle n'y arrive pas on aurait dû baisser de 10% nos déchets et je crois qu'on a de 10% par an excusez-moi et je crois que sur toute la période depuis qu'on a zéro déchet on a à peine baissé de 3% c'est-à-dire que nous n'y arriverons pas et la question du monsieur était intéressante aussi dans la mesure où il nous réclamait de globaliser un peu la question et je crois qu'il faut quand on s'intéresse aux déchets il faut aussi s'intéresser à la consommation à la surconsommation il faut s'intéresser au gaspillage je pense qu'il faut vraiment être très à la pointe notamment sur le traitement des biodéchets on peut vous dire que moi depuis que je traite excusez-moi de parler de mon cas personnel mais depuis que je traite les biodéchets chez moi je sors ma poubelle je sors ma poubelle grise donc on est une famille tous les 15 jours tous les 15 tous les 15 jours or la politique de monsieur Florian consistait jusqu'à présent à multiplier les collectes et plus vous multipliez les collectes on les a réduits on les a réduits plus les gens plus les gens c'était peut-être votre prédécesseur qui avait commencé plus les gens jettent au contraire aujourd'hui il faut les inciter à moins jeter et moi j'ai une solution très pratique à vous soumettre que j'ai fonctionné à Barcelone c'est un camion vous savez c'est un camion avec différents compartiments qui va de quartier en quartier avec un compartiment pour le carton un compartiment pour les déchets numériques un compartiment pour les biodéchets et il va de quartier en quartier par exemple le jeudi Saint-Augustin le vendredi à Coderan le mardi place de la victoire etc et les gens viennent à l'apport volontaire plutôt que d'avoir des poubelles partout les gens viennent à l'apport volontaire avec cette sélection des déchets je vous promets que ça mériterait d'être expérimenté à Bordeaux de même je vous remercie d'avoir rappelé que nous sommes vraiment des partisans redevances incitatives c'est à dire moins vous jetez moins vous payez je trouve que c'est un système extrêmement vertueux on l'expérimente oui oui mais partout ça fonctionne partout ailleurs à Bordeaux on en a encore à l'expérimenter en fin de temps il faut rester les expérimentations gadget mon voisin ne mettra pas sa poubelle dans ma poubelle il y a des systèmes de clés il y a quand même un autre sujet c'est aussi la tarification sociale qu'on applique là dessus parce que quand on connaît un peu le dossier aujourd'hui vos ordures ménagères c'est rattaché à votre taxe foncière donc que vous viviez à 2, à 1, à 10 dans le même logement vous payez la même chose c'est indexé sur la surface si on passe à la tarification incitative et je trouve que c'est une bonne solution il faut le préparer et regarder notamment l'impact social sur les familles du coup que ça représente c'est pour ça que moi je ne suis pas pour les mesures punitives ou privatives c'est pas punitive il faut accompagner il faut accompagner nos concitoyens aux bonnes pratiques l'apport volontaire c'est une bonne chose il faut le développer plus de tri c'est une bonne chose pardon d'interrompre pardon d'interrompre un débat qui des fois a lieu en conseil municipal mais je n'ai pas compris ce que vous avez dit vous dites oui il faut faire du zéro déchet d'ici 2026 et pardon tous les deux vous avez voté la prolongation des deux incinérateurs dans les mêmes capacités au moins jusqu'en 2027 attendez laissez moi laissez moi l'adversaire résolu de l'incinération monsieur Hormick donc suivez un peu les conseils de Bordeaux métropole ça vous gêne ça vous gêne je vais aller au bout je vais aller au bout je dis à monsieur Florian je dis ce qui est irréaliste c'est d'annoncer dans un programme ce qui est irréaliste monsieur Florian ça vous gêne mais je vais quand même aller au bout de ma phrase je crois que je le connais bien mais ça vous gêne de vous dire vous annoncez vous continuez à m'interrompre parce que ça vous dérange la réalité est plus forte que les mots vous ne pouvez pas annoncer dans votre programme tel que vous venez de le faire qu'en 2026 ce sera le zéro déchet alors que vous êtes engagé avec les deux incinérateurs dans les mêmes capacités jusqu'en 2027 ce n'est pas crédible c'est des paroles et des actes et je vous ai même entendu à la fin il n'y aura plus d'incinérateurs c'est pas ce que j'ai dit c'est le but 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 je suis avec mes amis écologie nous sommes des militants actifs et Nicolas Florian on pourra le confirmer la fermeture de l'incinérateur de ce nom mais pourquoi vous avez voté pourquoi vous avez voté c'était une délibération on ne va pas entrer dans le détail je suis je suis pour la fermeture de l'incinérateur de ce nom vous prenez une délibération vous ne suivez pas du tout les conseils de Montréal mais si si on a suivi avec attention c'est si ça vous gêne je le comprends on ne va pas du tout je dis que c'est beaucoup plus compliqué qu'un espèce de caricature il reste à peine 30 minutes messieurs on a encore beaucoup de questions et les lecteurs aussi donc ça serait bien qu'on puisse les écouter 52% de nos déchets sont incinérés je vous le dis pour Thomas Caznac c'est la moitié donc effectivement et là on peut se retrouver au lieu de polémiquer de dire c'est totalement anormal on avait une occasion on avait une occasion on va écouter un lecteur on passe sur la deuxième séquence de ce débat la transition écologiste quel est son écologie quel est son coût son coût économique son coût politique mais on va écouter la question de monsieur Laurent Fillot on vous écoute donc bonjour Laurent Fillot on parle souvent de pollueurs payeurs en général c'est plutôt pour les entreprises parce qu'une entreprise ne vote pas je comprends ça mais est-ce qu'effectivement il faut que ce soit plutôt punitif ou est-ce que ça ne peut pas rentrer dans le cadre d'une éducation on a des enfants on a des écoles ça peut être mis en place à deux ans changer les habitudes je vous aurais compris la question de l'éducation à l'écologie c'est fondamental et puis l'éducation des plus jeunes comme des plus matures et c'est le changement de nos comportements et c'est pour ça que moi je veux que cette question de la transition écologique énergétique on en fasse une force une force économique parier sur l'innovation il faut que derrière ça soit créateur d'emplois l'économie verte et en plus on a du potentiel sur notre territoire bon il a raison monsieur quand il dit qu'on doit plus être dans l'accompagnement la pédagogie puis expliquer aux gens les bons gestes et que derrière la puissance publique et c'est notre rôle on met en place les leviers et les politiques publiques qui permettent d'y arriver mais je le rejoins plutôt que de quelque chose très privatif il faut quelque chose de volontaire et surtout en faire une force et que ça soit générateur d'une économie qui crée des emplois et aller vers du dynamisme autour de ça il ne faut pas que ça soit quelque chose de contraint Thomas Cazenave alors il ne faut pas que ça soit quelque chose de contraint mais il ne faut pas désinciter non plus ceux qui veulent faire des actes qui vont nous aider à faire la transition écologique à y renoncer je prends un exemple les restaurateurs à Bordeaux les plus exemplaires ceux qui décident de confier par exemple leurs biodéchets à des prestataires extérieurs mais ils s'acquittent aussi de la taxe aujourd'hui donc ceux qui sont les plus vertueux ils paient plus donc c'est ça qu'il faut revoir donc moi je ne suis pas pour de l'écologie punitive monsieur Florian mais je suis pour de l'écologie quand même incitative aujourd'hui on n'incite pas au bon geste après il faut préparer notre nouvelle génération moi je souhaite faire des écoles les lieux emblématiques de la transition écologique qui rayonnent dans toute la ville c'est à dire exemplaires sur le plan de l'alimentation végétalisés chacune des cours d'école où on trie où on composte où on forme nos écogestes parce que les plus grands prescripteurs ceux qui veulent nous aider à changer de comportement parce qu'il faut qu'on change de comportement ce sont nos enfants et c'est là dessus qu'il faut tout miser pour changer les comportements mais justement est-ce que c'est pas un peu contradictoire parce qu'on répète ça qu'il faut éduquer à l'écologie dans les écoles mais finalement on a l'impression quand on voit les Fridays for Future que c'est cette génération qui nous pousse à changer je vais vous dire mes enfants de 8 ans et 11 ans sont les premiers à m'inciter à être le plus exemplaire possible ça marche c'est pas vous qui devez changer plutôt que d'essayer de changer c'est pour ça qu'on en fait des liens c'est la responsabilité des parents vous avez raison et quand M. Chazenavre parle de ce qui se passe à l'école oui effectivement d'ailleurs on s'est lancé vers la lutte contre le gaspillage et ça marche c'est moins de 30% de consommation avec plus de tri un repas sans viande tous les jours pour ceux qui le souhaitent un repas végétarien la végétalisation des cours on le fait ça a commencé et toutes les cours vont être végétalisées effectivement quand on a été tous marqués par ces mouvements de jeunes l'an dernier qui venaient défiler le vendredi la marche des lycéens pour nous rappeler notre responsabilité alors certes c'est l'éducation inversée mais c'est surtout pour nous dire c'est votre responsabilité parce que ce que l'on sait depuis 20 ans ou 15 ans ou 30 ans c'est à nous les générations qui sommes en responsabilité effectivement de faire les choses il ne faut pas toujours compter que sur les enfants pour nous inciter à faire les choses il faut qu'on fasse les choses nous-mêmes Pierre Urmique on corrige ou on change le modèle ? On ne peut pas le corriger à la marge on ne peut pas faire de l'homopathie comme a fait M. Florian je ne suis pas persuadé que mes deux contradicteurs aient pris conscience du fait qu'on est en état d'urgence climatique il y a un état d'urgence climatique je sais que le mot vous parle mais ce qui vous parle beaucoup moins c'est la réalité et c'est le sujet à vous écouter M. Florian j'ai l'impression qu'il faut y aller tranquillement on a le temps pourquoi brusquer les choses etc moi les mesures que je propose je suis désolé vous avez déjà employé à plusieurs reprises à mon encombre le mot punitive mais moi l'écologie dont je rêve depuis longtemps elle n'est pas punitive elle est incitative moi je pense que l'écologie punitive c'est vous M. Florian si vous ne faites rien demain il va y avoir des lents demain ou si vous faites des demi-mesures comme la Jalère demain demain l'élan demain va être horrible et l'écologie punitive vous l'aurez demain moi c'est précisément parce que je veux l'éviter je veux l'éviter que je pense qu'il faut prendre des mesures incitatives fortes maintenant et que la puissance publique remplisse ses fonctions qu'elle ne se dérobe pas qu'elle ne se dérobe pas il faut l'accélérer quand on vous propose des solutions c'est jamais les bonnes qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vous ? j'étais dans l'opposition quand je vous suggère de mettre des arbres plastournées vous me dites vous n'avez pas entendu donc je vous donne des conseils vous n'hésitez jamais planter les arbres je vais vous dire une mesure moi j'ai une mesure j'ai une mesure très forte mais après j'ai une mesure très forte à proposer et je suis sûr que vous ne la partagerez pas mais j'en ai une à proposer tout de suite vous voulez dans mon programme que vous avez dû lire j'espère on propose comme mesure urgente puisqu'on est à l'état d'urgence vous en convenez le zéro artificialisation des sols en disant il faut arrêter de livrer à la promotion immobilière nos derniers espaces naturels et la seule façon d'y arriver c'est pas de l'incantation etc c'est de dire écoutez nous désormais on décide que tous nos espaces naturels sont sanctuarisés ça veut pas dire qu'il faut arrêter de construire parce qu'on peut construire la ville sur la ville il y a des tas d'urbanisme et d'architectes un peu modernes je veux dire un peu futuristes qui disent actuellement la ville il faut la faire sur la ville ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'il faut urbaniser sur les zones qui sont déjà artificialisées et à Bordeaux il y a des zones qui sont déjà artificialisées plutôt que de continuer à construire sur des zones naturelles notre richesse je sais pas si nous partageons ce constat notre richesse dans les années qui viennent ça sera d'avoir su conserver nos espaces naturels même Hubert Védrine excusez-moi de terminer sur une citation Hubert Védrine dit la compétition que se feront les territoires demain portera sur les territoires qui auront su conserver leurs espaces naturels Bordeaux est incapable de le faire ils sont sanctuarisés les espaces naturels est incapable de le faire vous le faites pas vous le faites pas moi je comprends pas très bien l'interprétation de Pierre Romy qui me dit vous êtes pas conscients tous les deux de l'urgence climatique autant vous dire moi j'ai 41 ans deux enfants je considère d'ailleurs que c'est pas un sujet de parti politique il faut qu'on réussisse la transition écologique j'en ai pleinement conscience c'est notre responsabilité on a à l'échelle d'une ville tous les moyens pour la faire donc excusez-moi je suis bien conscient de cette question de l'urgence écologique et la place de la nature dans la ville c'était une de toutes premières propositions multipliées par deux les espaces verts publics accessibles donc je peux vous dire que moi je partage cet enjeu sans la moindre faiblesse dans l'ambition qu'on doit conduire de la gestion des déchets à l'éducation du développement économique aux mobilités propres avec les 200 km de pistes à vélo que j'ai proposées il y a maintenant deux mois donc tout ça c'est un projet global ne prenons pas les sujets est-ce que c'est un changement modèle c'est la question mais c'est un changement modèle bien sûr juste un commentaire du Chola Florian et de poser une question à Pierre Urmic c'est irréaliste que vous proposez je sais bien vous allez me dire ça bien sûr et puis par ailleurs il y a une petite confusion quand on parle de l'espace naturel ils sont déjà sanctuarisés au plan local d'urbanisme vous confondez les zones naturelles les espaces naturelles l'élément a un sens s'agissant de ne plus artificialiser rien c'est pas possible il faut bien loger les gens et alors ça veut dire qu'on fait plus de on fait plus de gymnases je vous ai répondu par anticipation construisez la ville sur la ville on va construire un gymnase sur les toits on va construire une école sur les toits arrêtez il faut être un petit peu réaliste la question c'est de compenser que tout ce qui est artificialisé soit compensé par ailleurs ça c'est la première chose pour rebondir sur le débat que nous avons les uns et les autres bien évidemment que cet enjeu ne se résume pas à l'alimentation au déplacement c'est une globalité je voudrais qu'on parle aussi de transition énergétique ça c'est un vrai projet pour l'avenir à Bordeaux sur l'agglo comme ailleurs et là dessus on a des propositions volontaristes et il faut que tout le monde aille dans ce même sens toutes ces énergies renouvelables c'est la ferme que l'on va faire à côté on va y venir Nicolas Florent si vous voulez dire que c'est un enjeu considérable mais bien sûr on va parler mobilité économique d'énergie vous en doutez bien simplement une question on est tous d'accord sur le conseil l'urgence l'urgence environnement l'urgence écologique est-ce que comme Alain Juppé en 95 sur les questions de transport avec le tram vous serez le maire les uns et les autres qui aura le courage de brusquer un peu ses concitoyens pour changer ses comportements parce que si on se plonge dans l'histoire de Bordeaux il a fallu une certaine audace et la ville était pas feu et à sang mais elle était en colère vous serez cet homme là vous serez ce maire là Thomas Casin moi je pense qu'il faut pas brusquer est-ce qu'on a le moyen de ne pas brusquer oui ce qu'il faut c'est donner le choix je pense que je ne rencontre aucun Bordelais qui me dise la transition écologique c'est pas important je rencontre que des Bordelais qui voudraient faire davantage de vélos mais les pistes cyclables sont pas sécurisées des Bordelais qui me disent je voudrais trahir mes déchets donc tout le monde est prêt à le faire la question c'est pas brusquer c'est permettre sur la question du tramway cette modalité de transport propre qui a transformé la ville moi je considère qu'il faut faire 200 km de pistes cyclables sécurisées sur la métropole pour offrir l'opportunité à toutes celles et ceux qui sont prêts à se déplacer en vélo de le faire et qui ne le font pas aujourd'hui quels que soient les classements parce que c'est trop dangereux donc ça c'est un programme d'investissement sur la mobilité propre douce qui me semble très ambitieux Thomas Cazenaf quand on voit les derniers rapports des experts quand on lit les chiffres quand on voit toutes les alertes ce qu'on a vous pensez vraiment qu'aujourd'hui c'est encore l'heure de donner le choix aux gens vous ne pensez pas qu'il faut justement prendre des mesures impopulaires dans ce sens là moi je pense que tout le monde est prêt à la faire la transition écologique dans votre vie de tous les jours il faut en donner la possibilité il faut donner la possibilité de trier ses déchets il faut donner la possibilité de prendre des transports propres il faut donner la possibilité de pouvoir souscrire un abonnement d'énergie verte et locale il faut donner la possibilité de s'alimenter en produits bio dans chacun des marchés en proximité de chez nous c'est ça la transition écologique réussie c'est jamais en brusquant en donnant la possibilité à ceux qui veulent le faire de le faire et je vais vous dire la majorité des Bordelais ils sont prêts à le faire vous aurez le courage de prendre des mesures impopulaires Pierre-Hermic parce que vous êtes vers ça vous attendre là-dessus j'assume depuis quelques années un certain nombre de positions qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément très populaires mais je pense qu'il faut arriver à convaincre il faut arriver à convaincre vous voulez que vous en citer lesquels sont les plus impopulaires il y en a des temps mais vous m'autorisez à répondre à Xavier Sota plutôt qu'à Thomas Casna je réponds c'est le débat je réponds à Xavier Sota je réponds à Xavier Sota je pense que je diverge avec vous Thomas Casna et avec vos voisins c'est qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'inventer un nouveau modèle urbain il ne faut pas le rafistoler à la marge en rajoutant des pisciclapes par ci des pisciclapes par là en plantant des arbres il y a une vision je trouve très comptable de ce qu'est l'écologie c'est de dire aujourd'hui on change de paradigme par exemple à interdire la voiture en centre-ville je serais prêt à interdire à partir du moment où j'ai offert des alternatives nous dans notre programme par exemple ce que l'on dit c'est que notre notion de quartier apaisé consiste à enlever effectivement les voitures des rues de Bordeaux je pense que par les temps de canicule je connais beaucoup de bordelais qui préfèrent avoir un arbre devant chez eux plutôt que leur voiture garée en permanent mais à une condition à une condition qu'on leur offre une solution alternative à condition que la voiture ils puissent la garer ailleurs les gens ont une voiture on ne va pas du jour au lendemain on leur dit abandonnez votre voiture mais par contre ce que l'on souhaite c'est que les voitures notamment les voitures vendent tout les voitures en stationnement ne restent pas en permanence dans les rues dans les rues de Bordeaux et pour ça il faut innover la solution des quartiers apaisés que nous proposons je vois que peut-être vous acquisez moi je trouve que c'est une très bonne idée la notion de quartier apaisé consiste la notion de quartier apaisé consiste précisément à faire en sorte que nos rues soient davantage dédiées aux piétons aux cyclistes à la végétation aux enfants etc. cette notion-là la vision de Nicolas Florent c'est de mettre un panneau où il y a marqué 30 km heure et il dit ça y est j'ai fait une zone apaisée parce que j'ai mis un panneau 30 km heure c'est pas comme ça que ça marche allez Nicolas Florent vous êtes prêt à assumer des mesures impopulaires justement sur l'hôtel du changement est-ce qu'on a besoin d'être impopulaires pour inciter je crois qu'il y a un débat à la coin non mais quand on parle de transition énergétique faire un réseau de chaleur d'ici la fin du prochain mandat et même avant il y aura l'équivalent de 40 000 habitants de Bordeaux qui seront chauffés et alimentés en énergie par un réseau de chaleur c'est pas les punir c'est pas incitatif on le fait c'est une politique structurelle quand on décide d'équiper en panneau photovoltaïque toute une zone à côté de la Jalaire qui va pouvoir alimenter l'équivalent de 18 000 personnes c'est ni privatif c'est ni incitatif on le fait donc moi je pense qu'il y a des mesures structurelles à prendre c'est des énergies renouvelables sur les transports je rappellerai quand même quelques chiffres sur les transports parce que moi il s'agit pas de culpabiliser nos concitoyens ils ont fait beaucoup d'efforts en l'espace de 10 ans la part de la voiture à Bordeaux je parle que de Bordeaux je parle pas de la métropole est passée de près de 40% à moins de 30% la part du piéton est passée de 35% à 42% la part du vélo est passée de 8% à 13% et la part des transports en commun est passée de 14% à 15% donc il y a un mouvement de fond où les gens changent leur habitude donc il s'agit aujourd'hui effectivement de prévoir des aménagements qui sécurisent les déplacements vélo qui assurent une bonne desserte c'est pour ça que je pense je pense moi au fleuve et j'ai un projet sur le fleuve il faut que le fleuve redevienne un lieu de desserte logistique on va parler justement dans cette dernière partie des mobilités si vous voulez et c'est juste une addition parce qu'on va tous faire notre catalogue de propositions mais le volontarisme c'est de l'incitation le volontarisme et cette transition c'est aussi de prendre des mesures structurelles et j'en ai donné un certain nombre voilà vous avez justement évoqué plusieurs mesures qui concernent les mobilités douces ça va être la dernière partie de ce débat parce qu'elle est très importante même si notre quatrième débat ce sera sur la mobilité en général on ne peut pas bien sûr ne pas parler des mobilités douces quand on parle d'environnement d'écologie on va laisser la parole à une lectrice qui a une question Arlette Rousseau on vous écoute bonsoir messieurs alors moi j'ai une question je suis piéton dans Bordeaux et je circule à pied avec les trams et avec les bus donc ma question les piétons existent dans la ville mais ont-ils une place et ils ont une place de plus en plus réduite pourtant nous sommes les moins polluants que comptez-vous faire efficacement pour le respect et la tranquillité des trottoirs alors Thomas Cazenave on va vous laisser répondre vous avez un peu de retard non mais aujourd'hui il y a un peu d'anarchie dans la ville les volets sur les trottoirs mais pourquoi parce que les vélos ont peur sur les pistes cyclables sur les boulevards par exemple finis par avoir des vélos sur les trottoirs parce que c'est dangereux et je comprends que les parents disent à leurs enfants surtout tu n'empruntes pas la piste cyclable parce que c'est trop dangereux donc le premier problème c'est qu'il faut qu'il y ait chacun son espace c'est pour ça que j'ai proposé 200 km de piste cyclable sécurisée et puis la marche à pied dans la ville elle est difficile parce que les trottoirs ne sont pas en bon état à Caudéran sur le cours de la Marne combien de fois on m'interpelle sur les marchés dans les portes à portes en disant mais quand est-ce qu'on peut avoir des trottoirs de bonne qualité sur lesquels on peut se déplacer avec la poussette rue Blanqui avec les poteaux électriques au milieu du trottoir qui vous empêchent moi je pense qu'il faut un grand plan trottoir pardon de le dire mais c'est une grande préoccupation pour la majeure partie des Bordelais qui veulent se déplacer à pied en toute sécurité donc des piste cyclable sécurisé et la rénovation de nos trottoirs c'est une de nos grandes priorités nous nous réclamons depuis longtemps ce qu'on a appelé un plan marchable en fait c'est un plan piéton pour parler simplement car le piéton est effectivement un peu l'usager de la ville oublié dans Bordeaux comme dans notre ville hélas on a une proposition extrêmement précise à ce sujet là nous disons qu'aujourd'hui la majorité de l'espace et de la voirie est consacrée à l'automobile vous dites que la voiture la circulation automobile a diminué dans Bordeaux l'usage mais par contre la place de la voiture quand vous prenez la voirie la voiture occupe encore 70% de la voirie c'est à dire que les autres se partagent les 30% c'est à dire les piétons les cyclistes les transports en commun quand il y en a nous ce que nous proposons c'est de revoir totalement ce ratio c'est ça inventer un nouveau modèle c'est de dire que dans tous les aménagements urbains alors c'est certain que votre place tournée là elle ne passerait pas l'examen mais dans tout aménagement urbain désormais la place tournée c'est la place des Bordelaises et des Bordelais oui enfin ça n'appelle tournée la place tournée vous dit elle serait collée à l'examen c'est à dire que dans tout nouvel aménagement la moitié de la voirie sera consacrée aux mobilités actives la moitié de la voirie aujourd'hui c'est plus de 70% pour la voiture donc si vous voulez il faut à un moment donné renverser les ratios et ça vous ne savez pas encore le faire vous êtes prêt à faire passer les vélos là où vous pensez qu'ils peuvent passer mais la vision de la ville ce n'est pas vélo et voiture tout ça en même temps à un moment donné il faut choisir moi je pense que dans l'hypercentre de Bordeaux le vélo et la marche à pied sont des modes de locomotion vraiment à privilégier mais consacrez-leur l'espace qu'ils méritent et au détriment de l'automobile alors c'est peut-être impopulaire ça mais je pense qu'à un moment donné il faut rééquilibrer les modes de transport en fonction des usages que l'on a envie d'encourager ou de décourager alors Nicolas Florent justement dans votre programme vos propositions vous fixez l'objectif 80% de déplacement c'est le chiffre de Copenhague on est quand même hyper loin aujourd'hui dans la ville de Bordeaux mais non justement quand vous additionnez 42% par du piéton plus 18% sur les transports en commun et 13% sur les vélos on n'est pas loin mais moi il y a deux choses c'est le reste de la métropole là derrière les gens circulent oui bien sûr c'est pour ça qu'il faut avoir aussi une logique métropolitaine quand je propose et que Patrick Bobet j'en ai remercié a repris avec moi l'idée d'une grande concertation sur les boulevards et les barrières moi j'y habite sur les boulevards je vois comment ça se passe effectivement aujourd'hui c'est compliqué de circuler à vélo et puis c'est pas confortable de circuler à pied donc il y a cet enjeu du partage de la rue et c'est là où il y a une grande différence entre les uns et les autres moi je suis pas pour les mesures coercitives alors il faut dédier un certain nombre de voies à des usages uniques c'est vrai c'est ce que l'on fait et ce qu'il faut améliorer nécessairement pour le vélo avec des usages uniques c'est vrai aussi pour le piéton ailleurs on aura toujours à un moment ou un autre un conflit d'usage ce conflit d'usage il faut aussi peut-être refaire un petit peu d'éducation auprès des adultes et des plus jeunes en disant qu'une trottinette elle a peut-être pas déboulé à fond la caisse sur un trottoir un vélo électrique pareil donc rappeler aussi les bons usages et effectivement de retravailler c'est le projet que je porte sur les boulevards et sur d'autres axes de la ville sur des cheminements piétons qui soient un petit peu plus confortables il y a le sujet de Codéran comme le disait monsieur Cazenave ça fait des années qu'il y a un rattrapage qui est fait mais c'est long et c'est coûteux mais il y a encore beaucoup à faire mais il y a aussi tout le reste de la ville c'est en ce sens que je veux moi une ville apaisée où les gens puissent aussi sur le même espace public accepter de rouler peut-être un petit peu moins vite et de laisser de la place aux piétons le piéton reste quand même le premier mode de déplacement en ville Thomas Cazenave il y a une autre question qui se pose souvent quand on parle de mobilité à Bordeaux c'est celle du fleuve quelle place on donne au fleuve dans une logique de transition écologique le fleuve c'est d'abord l'enjeu du franchissement entre les deux rives on a de nouveaux habitants qui arrivent sur la rive droite et un gros problème de franchissement le pont Simonveil qui a été décalé de plusieurs années le pont deux ans beaucoup plus on ne va pas rentrer dans le détail vous le connaissez très bien vous êtes vice-président au franchissement je crois à la métropole c'est un dossier que vous connaissez il y a 15 ans c'est moi qui ai lancé en effet vous redécouvrez en effet monsieur Florian ça fait très longtemps que vous êtes là c'est vrai alors pardonnez-moi je suis nouveau dans la vie politique locale c'est vrai il y a très longtemps que vous avez quitté la ville non pas du tout mais vous aimez bien le raconter alors je vais vous dire d'abord pourquoi il faut le franchir parce qu'on a besoin de relier les deux rives et aujourd'hui il n'y a pas assez de franchissement le pont Simonveil est décalé le pont de Pierre il faudra quand même le rénover un moment ou un autre donc moi j'ai proposé qu'on crée des barges qui traversent en ligne directe de part et d'autre de la Garonne pour désengorger une partie de la rive droite et de la rive gauche donc utiliser le fleuve pour se déplacer et pallier le manque de franchissement et le manque de franchissement qui va se faire sentir durement quand on va accueillir 20 000, 30 000 personnes sur la rive droite sans nouvelle capacité de franchissement et puis le fleuve c'est aussi une manière d'amener on en a un peu parlé très peu je dois le dire les habitants de la métropole et au-delà de venir rejoindre Bordeaux par le fleuve par des navettes fluviales et enfin ne plus monter le pont Chaban aux heures de pointe pour accueillir des croisières parce que ça ça engorge complètement Bordeaux et ça crée des problèmes de mobilité énormes donc il faut le gérer le fleuve au service des Bordelais en franchissant de manière plus rapide avec des bateaux dédiés en plusieurs endroits de la métropole Messieurs c'est une question qu'on va surtout aborder lors du prochain débat sur les mobilités je peux vous laisser rapidement y répondre chacun et puis après on va conclure parce qu'il nous reste peu de temps sur le fleuve moi je propose des choses très concrètes le fleuve d'abord il y a les franchissements le pont Simone Veil on a une bonne nouvelle ça redémarre le juge nous a donné raison donc le pont sera livré d'ici la fin 2023 moi je propose un franchissement supplémentaire en aval à côté du pont d'Aquitaine qui puisse avoir une desserte urbaine entre la rive droite Lormont Bassins Scarbon Blanc et toute la zone d'activité de Bordeaux Nord et qui ne soit pas un itinéraire de délestage autoroutier mais un franchissement et une desserte de rive à rive s'agissant du fleuve moi j'ai fait chiffrer je présenterai bientôt un plan fleuve 30 millions d'euros à investir sur 9 pontons supplémentaires pour mieux assurer la liaison aujourd'hui le bas de cube est sous-utilisé on a la chance avec la future délégation de services publics de 2023 de pouvoir mettre au coeur des discussions avec le futur délégataire quel qu'il soit le sujet du franchissement et l'idée c'est d'avoir une exploitation qui nous permet de franchir en 4 minutes c'est ce que permettent aujourd'hui les bateaux mais avec des quais supplémentaires des pontons supplémentaires et une vraie exploitation qui le permettent un peu la navette de Bercy et puis il y a la fonction longitudinale aller de bègle oui mais sur le mode de déplacement de bègle au centre-ville de Blanquefort au centre-ville pareil rive droite que ça soit pour les voyageurs mais c'est vrai aussi pour la logistique on n'a peut-être pas parlé de la logistique on en parlera plus tard moi je veux m'appuyer sur le marché d'intérêt national quand on parle d'alimentation de circuits courts aujourd'hui on a 40% des produits du civile qui arrivent donc j'imagine qu'on le parlera dans les mobiles parce que finalement c'est franchissement c'était pour les voitures un franchissement supplémentaire moi je propose aussi un bac rien que pour les vélos et les piétons entre le pont Chaban et le pont de Pierre et surtout développer un futur bat cube qui soit un vrai mode de déplacement rapidement sur cette question Pierre Hermique rapidement et puis après c'est difficile de vous dire parce qu'on a eu un véritable catalogue tout ce qui est réclamé depuis des années et que monsieur Florian et ses amis ont été incapables de mettre en place alors qu'ils sont quand même au pouvoir c'est évident qu'il faut multiplier les navettes il faut multiplier les bat cubes il faut faire davantage de traversées il faut des vrais pontons qui peuvent accueillir du public ce qui n'est pas le cas des pontons actuels vous savez l'histoire du pont c'est le cas type de propos électoraux chaque élection on va dire on va faire un nouveau pont alors est-ce qu'il y a des études qui existent sur de nouveaux franchissements moi ce que j'espère c'est que ceux qui négocieront le nouveau pont dont vous rêvez ça ne sera pas les mêmes que les négociateurs du pont Simon Veil commencez par terminer dans le délai raisonnable le pont Simon Veil s'il y a des études sur un nouveau franchissement moi je trouve que ça serait bien qu'on en discute moi j'aimerais bien voir ces études là mais ne lancez pas comme ça en période électorale on va faire un nouveau pont pourquoi pas trois ponts je pense qu'il faut être oui oui mais pourquoi ne les avez-vous pas fait si ça impose tant que ça franchissement le déplacement en mobilité sera l'objet de notre quatrième débat Thomas Gaza vous êtes un peu en retard vous l'y commentiez oui non mais c'est sur de nouvelles infrastructures à chaque élection on promet une nouvelle infrastructure notre défi collectif c'est ne pas attendre des infrastructures qui produiront leurs effets dans 15 ans 20 ans j'en veux pour preuve le pont Simon Veil mais d'utiliser différemment les infrastructures qui existent transformer la rocade utiliser différemment le ferroviaire utiliser le fleuve pour franchir il faut que nous soyons innovants et malins pour faire face à l'engorgement en termes de mobilité et surtout je reviens sur notre débat qui est un problème de santé publique parce que ces bouchons ça détériore la qualité de l'air donc il est urgent d'y répondre on n'y répondra pas on n'y répondra pas avec des infrastructures qui produiront leurs effets dans 15 ans ou 20 ans allez on va revenir sur tous ces sujets vous avez les uns les autres on a tiré au sort une minute pour conclure donc c'est Pierre Hermic qui ouvre le bal et cette fois on va mettre un chronomètre messieurs parce que c'est vrai que la dernière fois on nous avait reproché qu'on ne respectait pas vraiment les minutes Pierre Hermic c'est à vous une minute pour conclure je constate à l'issue de ce débat des divergences assez majeures avec les concurrents je crois que l'on ne va pas réconcilier Bordeaux avec l'urgence écologique avec l'urgence climatique avec des mesures sans intégrer le fait que nous vivons sous un modèle urbain qui est dépassé Nicolas Florian ça vous obligera à être un peu en rupture avec Alain Juppé je sais je sais que c'est difficile Alain Juppé a correspondu à une époque correspondu à une époque je pense que maintenant il faut qu'on intègre qu'on a changé d'époque les impératifs sont nouveaux la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre pour ça que je m'étonne que vous nous parliez de pont alors que je pense que c'était un impératif pour tout le monde Bordeaux n'arrive pas à limiter les émissions de gaz à effet de serre ces dernières années on les a augmentées de 3% alors qu'il faut les diminuer d'à peu près 7% par an donc Bordeaux n'est absolument pas ce rendez-vous là vous nous sortez encore de la manche des vieilles recettes qui étaient certes celles de votre prédécesseur mettez-vous un peu en tête que l'on a changé d'époque et ce que nos concitoyens attendent de nous c'est que maintenant on leur propose un nouveau modèle urbain on n'a pas eu le temps de le développer ce soir en ce qui concerne mais c'est vrai qu'on fait des propositions que je crois assez innovantes dans notre programme Nicolas Florian le tirage au sort vous avez désigné je ne m'adresserai pas à mes concurrents je veux m'adresser directement aux Bordelaises et aux Bordelais et leur dire qu'effectivement on arrive dans une période majeure de notre ville et de ses habitants face à un défi climatique un défi démographique et qu'il faut qu'on assume cette transition mais collectivement et moi je suis pour du volontarisme et je pense qu'on peut se faire confiance mutuellement pour changer nos pratiques à nous responsables publics de mettre en oeuvre des politiques structurelles sur les déchets les mobilités mais je fais confiance moi à l'optimisme général de nos concitoyens et puis d'en faire une force que ça crée des emplois l'économie verte l'innovation tout ce tissu économique formidable que nous avons la capacité d'invention voilà moi je souhaite vraiment qu'on y aille collectivement sur ces enjeux se fixer bien sûr des objectifs bien sûr des impératifs mais on ne pourra y arriver que si on s'y met collectivement parfait une minute pile poil à vous Thomas Cazeneuve de conclure nous avons tous conscience de l'urgence climatique je crois que la question c'est plutôt comment comment est-ce qu'on va réussir cette transition qui porte à la fois sur l'alimentation sur nos déplacements sur l'énergie sur l'économie aussi c'est ça la transition que nous devons réaliser pour faire de Bordeaux une ville durable la ville de demain la ville qui rentre dans cette nouvelle décennie et la question c'est comment comment en facilitant facilitant la vie en permettant aux Bordelaises aux Bordelais de trier facilement leurs déchets de s'alimenter avec des produits bio et locaux mais c'est aussi en jouant collectif on en a très peu parlé mais la question de la transition écologique c'est pas le seul sujet de Bordeaux c'est au moins la question de la métropole comment est-ce qu'on définit une stratégie au niveau métropolitain et cette élection municipale et là ça ne nous permet pas toujours de porter ce débat là et surtout nos territoires la transition écologique elle se fera avec nos territoires sur la question de l'énergie locale sur la question de l'alimentation et enfin j'en termine par là nous trouverons les ressources en nous nous ne soyons pas fatalistes pour innover et réussir cette lutte contre le réchauffement climatique je souhaite de faire de Bordeaux la ville exemplaire avec la cité de la transition écologique ici sur la rive droite avec nos chercheurs nos créateurs d'entreprises parce que nous allons le faire et j'ai confiance merci beaucoup messieurs merci à tous les trois d'être venu sur ce plateau merci à tous les trois évidemment on va se revoir très vite évidemment pour aller plus loin on retrouve ce brillant débat sur tv7.com vous pouvez le regarder à l'infini évidemment on va plus loin analyse décryptage sur sud-ouest.fr évidemment demain et on trouvera également vos propositions et merci aux lecteurs bien sûr d'avoir assisté à ce débat et pour leurs questions à bientôt sur tv7 au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501